Ada Natu Kwa Anu, Ado Ibo, Ada Beke, normalement quand je l'appelle par ses noms elle devrait me répondre, mais cette fois elle l'a refusé, je l'ai même entendu pluré. Un instant j'arrive. Mon amie, où est-ce qu'elle va? Très bientôt je serai riche, je serai riche, je vais être fortunée. Taïna, laisse moi te dire ceci, tu devrais remercier ton dieu, tu as un toit, ou tu peux bouger ta tête avec tes enfants, oublie un peu Angélina et sa villa. Regarde ce qu'elle m'a donné, Romain, Romain, regarde ma parole. Laisse moi le voir, je veux voir, tu veux les toucher pour toi. Tu es maintenant membre du club de soeur Mamadou, quand on est dedans on ne recule plus, faire un pas en arrière c'est la mort. Oh oui, ça ira, ah ah, je vais encore l'élever. C'est fait. Serai-t-il te plait ouvre la porte. Angélina, utilise cette eau pour te débarbouiller et te laver le main. Aussitôt que tu te laves le main, avec cette eau, tu dois savoir que ta destinée est entre tes mains. Je prierai pour te connecter à la richesse. Merci. Elle m'a dit de trouver une terre où elle va construire une villa. Je ne m'a jamais dit que c'était un club de soeurs. Comment voulais-tu que je puisse t'en parler ? Tout ce que je fais, c'est aider une soeur qui était dans la souffrance. Je t'ai dit que je ne voulais pas être impliquée dans un club quelconque. C'est donc de ça qu'il s'agit. Et... J'ai cru que c'était l'un de... Oublie tout ce que je t'ai raconté. Tout ce que je fais, c'est aider une soeur qui était dans le maison. Tu devais être reconnaissante pour ça. Je ne suis plus intéressée. Je ne suis plus partante. Je ne suis plus intéressée. Je suis seulement venu te dire que ton jeune frère Chijoke était allé là-bas au marché. Et il est parti voler là-bas au marché. Donc... Pourquoi il doit aller voler ? Oh... Il est allé très loin. Tu me demandes moi. Tu me demandes pourquoi Chijoke était allé voler. Comme si tu ne savais rien. Tu sais très bien pourquoi il a fait ça. Chijoke était allé voler pour réunir un peu d'argent. Et aller payer pour le traitement de ta mère. Que fais-tu avec le plus coûté de mes vins ? Je suis désolé madame. Très juste envie de boire. Qu'est-ce que tu racontes ? Je sais que tu aimes bien le boisson. Mais la prochaine fois que tu toucheras encore à ses vins. Crois-moi. Tu n'aimeras pas ce que je vais te faire. Je suis... Un vieux fou stupide. Je suis désolé. Désolé pour toi-même. Disparais de ma présence. N'importe quoi. Seras-tu en mesure de l'acheter ? Merci. Va-t'en. Je suis sûre de ce que tu dis. Je suis sûre. Mais qu'est-ce que papa a fait qu'elle ? Hey ! Hey ! Attends-nous ce que mon frère va nous dire. Hey ! Elle m'a déchiré mon vieux en plus de morceaux. Qu'est-ce que je fais de moi ? Quoi ? Hey ! C'est bon. C'est bon. Merci pour les promesses. Ne touche pas à la voiture. Tu as déjà la voiture. Tu n'as pas quoi ? Marcel, bon après-midi. Bon après-midi. Encore je peux vous aider. Maman est à l'hôpital. Elle est entre l'aider et l'amour. Et l'hôpital demande cinquante mille des rats avant qu'il commence avec les sons. Imagine. Encore cela me concerne ? Hein ? Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui travaille avec les autorités de l'hôpital ? Non ! Ton mien aura changé. Maintenant. Pourquoi serait-ce qu'elle que t'as fait ici ? Pourquoi t'as-t-elle changé ? Maman, c'est bon. Maman, c'est bon. Hey ! C'est ce que fait Anchila des vagues. Elle nous a mis hors de sa maison. Salut maman. C'est un tiranier. D'accord. Hey ! Hey ! Hey ! C'est notre sec qui nous a mis hors de sa maison. Non, non. Cela ne sera pas de plus. Non. Prenons-en au dépôt. Je crois que tu nous vas être là. Très bien. Je crois que tu es très bien. Tu es pas de plus. Je crois que tu es assez duré. Et j'ai séance te la même. Je crois de la vie. Tu es estar là. Encore une fois. C'est parti à la même d'une autre pointe. La deuxième pointe à la même d'une autre pointe à la même d'une autre pointe. Quelle-tu que t'a une autre pointe ? T'est parti à la même d'une autre pointe ? Encore une autre pointe ?